Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, le quintet de ce mercredi 27 mai au rapport cadre l'Hippodrome de Vichy. Il s'agira du prix d'Ori, une épreuve de vitesse, 1000 mètres, en ligne droite, une affaire de spécialiste. Ma préférée sera le numéro 3, R2 Valls, une jument confirmée à ce niveau. Elle affiche 4 victoires en 12 courses courues et surtout en 4 sortes dans les quintets. Elle a signé 3 victoires, une place de deuxième du 100% de réussite, récente troisième d'une listade. Je la pense ici capable de mettre tout le monde d'accord. Je poserai le numéro 12, c'est qu'il faut que je mémorise. Et le numéro 7, Tudobem, respectivement affiché deuxième et troisième des handicaps référence. Le prix de Poissy disputé le 18 mai sur un peu plus long à Chantilly. Attention également numéro 11, Morning Basma, qui compte déjà 9 podiums en 12 courses courues. C'est une spécialiste de ce parcours du kilomètre pour ses débuts dans les handicaps. Elle mérite une note de méfiance. On se méfiera du 8, Moutrafort, seulement septième du handicap référence pris de Poissy dernièrement. Mais c'est un cheval confirmé à ce niveau. Une victoire et 8 places pour lui en 13 quintet courues. Le numéro 6, c'est Solo Starlight, quatrième de ce même handicap référence pris de Poissy. On garde. On se méfiera également numéro 5, Pradaro, qui avait remporté un quintet plus l'an dernier à Fontainebleau, mais qui n'a pas été revu depuis le mois de février. Et le numéro 13, Orangefield, bien connu à ce niveau. Un cheval qui va prendre part à son 24e quintet. Et surtout, sachez qu'il a couru 4 fois sur ce parcours 1000 mètres de Vichy, pour déjà 2 succès, un paramètre à prendre en ligne de compte. En canon partant, ce sera numéro 1, Bakoel Kofi, doué mais chargé. Résumé chiffré, 3, 12, 7, 11, 8, 6, 5 et 13. Suite du programme, Vichy, dans la première, j'aime beaucoup, 3 chevaux. Le 103, Sunjet, qui compte 2 places de deuxième en entente de course courue, dont une obtenue en pareille société. Le 101, Makoto, Tobo, Kiori, qui a déjà couru l'istade et qui mérite crédit dans ce lot, tout comme le 102. C'est Alushka, au départ de son premier réclamé, avec des prétentions. 103, 101, 102. Concernant la deuxième, le 201 mérite crédit. C'est dans cette épreuve Terre de France, qui a déjà couru 3 fois à réclamer pour 2 victoires. On lui opposera le 206, Konga Stett, qui de son côté affiche 4 podiums en 6 tentatives dans les C-Lignes. Bref, des spécialistes de ce genre de tournoi, 201, 206. Dans la quatrième, le 402, Escalibur monte en puissance et devrait pouvoir jouer la victoire dans ce lot, même s'il faudra sans doute qu'il redoute des poulains inédits. Le 901, Perhaps, était très chuchoté à l'occasion de ses récents débuts à Saint-Cloud. Elle n'a pas fait sa valeur, il faut la reprendre. Je lui opposerai le 904 à Nobar, placé de l'istade au courant mars sur les poudromes de Saint-Cloud, au 901, 904. Concernant Lyon-Paris, en Union 2, pour les trotteurs, dans la deuxième, je vous conseille le 306. C'est à priori une bonne chance à mon avis. En tout cas, c'est Gaïa de Guérinière, qui a terminé bonne deuxième pour sa rentrée en Bouillet récemment, et qui a été préservée, qui est en retard de gain. Hervé Joffla fait, quant à lui, bien représenté, avec le 212, Heidi Loulou, qui reste sur deux succès en autant de sorties cette année. Et avec le 616, c'est Enamora Loulou, qui, depuis le début d'année, ne cesse d'apporter des satisfactions, puisqu'elle a signé deux succès en début d'année avant de se classer 4e dernièrement à Vincennes. Bref, ici, sa chance est évidente, d'autant qu'elle possède un chrono d'une 16 sur ce parcours, et qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Seul le rendement de distance peut jouer en sa défaveur. 212, 616. On passe maintenant à Loris Garcia. Sachez qu'il n'est pas négatif avec Darius Aulnois. En tout cas, il en escompte un bon comportement. Concernant Anthony Tintillier, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également, il présente le 705 Equino Sport. C'est un bon cheval qui vend de ce genre. Le cheval reste sur de bonnes prestations. Il est resté au mieux. Son entraîneur en escompte une confirmation. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas très délicat. Très compliqué. Que ce soit au départ, comme dans le parcours. Mais s'il est sage, il va jouer la victoire. On lui posera le 709. 50 Barbé, qui a eu l'occasion d'affronter de meilleurs lots cet hiver. Notamment lors de ses dernières prestations. Concernant Jonathan Kouak, il est confiant avec le 808 flag. Le cheval était battu de peu dernièrement à Vichy. Il est encore mieux au cœur de la gauche. J'ai senti un entraîneur driver très confiant. Même topo avec Bertrand Rouet, qui m'a parlé du 807. Foxtrot, Cerise, le cheval est bien. Il s'est manqué la dernière fois. Mais c'est un cheval qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais qui va être ici couru de manière offensive. Et lui aussi devrait jouer la victoire, d'après les dires de son entraîneur. Bref, de bonnes infos recueillies auprès des professionnels. On résume tout ça en chiffres. La troisième, le 306, c'est à suivre en priorité. Hervé Chauve l'a fait bien avec le 212 et le 616. Anthony Tintillier confiant avec le 705. Et Kim New Sport, il lui faudra redouter le 709. Les deux entraîneurs confiants de la huitième, Jonathan Kouak et Bertrand Rouet avec le 808 et le 807. On peut parler également de Caen en Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Roux. Il m'a parlé en bien du 204 Froufrou, qui reste sur une victoire autre montée. Un cheval qui va peut-être manquer de vitesse sur ce parcours réduit. C'est un cheval de qualité qui doit pouvoir répéter, s'il n'est pas pris de vitesse en partant. Dans cette épreuve, attention également au 208 Forbach. Remarqué à diverses reprises en province, c'est un cheval qui vaut à l'évidence une course comme celle-ci, à mon avis. C'est un beau rapport qualité-prix, car il y aurait une cote sans doute intéressante sur ses chances. Donc le 204 Froufrou et le 208 Forbach, malgré son numéro en dehors derrière la voiture. Le 718 Fulton mérite crédit. Le cheval a couru 9 fois l'athlée, 7 disqualifications, une victoire, une place de deuxième. Mais surtout, il a couru à 5 reprises autre montée pour autant de succès. Ici, sous la selle, c'est une nouvelle fois un lauréat en puissance. 718 Fulton. Je lui poserai le 706 Gisela. C'est une jument brave qui fait toutes ses courses. Elle est moins douée que Fulton. Mais à mon avis, ici, sur sa bravoure, elle pourrait confirmer son succès de greine obtenue courant mars. Concernant Emmanuel Rueau, il m'a évoqué également l'échange du 808 Oko Toulove, qui a bien dernièrement à cran. On laisse compte ici une confirmation. Attention toutefois, c'est départ auto-start. On l'a essayé à la maison avec ce mode de départ. Et sachez que ce 808 était assez regardant, c'est nerveux. Il faudra donc que ça se passe bien dans la phase initiale. Mais si c'est le cas, le cheval doit pouvoir confirmer ses bons débuts. On lui posera le 801, au bidérable. Et le 807, c'est Eric Deripré, qui est en commun d'avoir débuté victorieusement. Et il est très vaincu. Dans la neuvième, j'aime beaucoup le 916, Astoria Bleu, qui est terminé deuxième sur ce parcours à l'occasion d'une prestation enregistrée le 7 mars. A mon avis, l'opposition est dans ses cordes. Et le 916, Astoria Bleu devrait en tirer profit. Donc on résume tout ça pour qu'en Réunion 3, la deuxième, le 4 et le 8, la septième, le 718, éventuellement le 706 pour une place. Emmanuel Rueau avec le 808, c'est bien. On lui associe le 1 et le 7. Et dans la neuvième, le 916, Astoria Bleu, candidate à la victoire. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.